Je crois qu'il y avait genre 24 ou 25 jours jusqu'à la fin du mois Là je me rends compte qu'il nous manque 40 000 francs Ciao à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 16 On est maintenant mardi soir, il est 23h45 Je pensais pas à faire cette vidéo à la base Mais dans cette optique un petit peu de filmer le quotidien Ce que j'ai un peu dans la tête et l'extrait vraiment sur une vidéo Pour en faire un format super spontané, super authentique J'ai pensé aussi important de documenter un peu ce genre d'instant A la base j'avais clairement une autre vidéo en tête Et juste maintenant je suis rentré à la maison vers les 22h, 22h30 Et je sentais un peu cette pression, je sentais un petit peu ce stress L'espèce de poids qu'on peut avoir sur les épaules Et en fait j'avais besoin de ressortir et faire du sport pour vider un peu cette pression J'en ai fait ce matin déjà, j'ai fait 1h30 de vélo Et là j'avais besoin juste de vider encore une fois la pression Mais j'en parle pas beaucoup, je suis un peu le genre de gars Je pense que vous le voyez, je suis tout le temps à fond dans ce que je fais J'aime bien dégager des bonnes vibes Rester à fond positif, optimiste tout le temps Vraiment je me force à le faire au quotidien Mais je pense important aussi de montrer un petit peu les instants Qui sont peut-être plus difficiles à traverser Où il y a plus de questionnements, où il y a un peu plus d'hésitation Où il y a un peu plus de doutes Et des instants comme maintenant Pour vous dire, j'ai eu vraiment une grosse journée J'ai pris un week-end prolongé J'ai eu congé samedi, dimanche, lundi Je suis parti à la vallée de Conches, à la montagne Pour aller faire un peu de ski de fond J'avais jamais essayé, mais super sympa, vraiment cool Ouais c'est une balançoire qui balance Mais en gros, c'était un week-end qui a fait du bien Mais j'avais besoin un petit peu de décompresser et de penser à autre chose Et là je suis revenu aujourd'hui, puis bam, directement à fond dans le bain J'ai commencé tôt ce matin Je continue encore de vous appeler, toutes et tous Toutes les personnes qui ont postulé pour taffer à l'agence d'air Encore une fois, je suis... C'est ouf, il y a tellement de bonnes vibes Encore une fois, merci aux personnes qui ont postulé Vos vidéos sont juste, mais toutes les plus impactantes les unes que les autres Et je suis ultra, mais ultra reconnaissant sincèrement De voir autant de personnes avoir envie de travailler avec d'air Et ouais, ça me booste à fond Et maintenant mon job, c'est de vous booster aussi à fond Peu importe la manière, mais de trouver une façon de le faire Et du coup, ce matin, j'avais un rendez-vous avec François Mon responsable finance, admin, comptabilité Et en parlant ensemble un peu de la suite Forcément vu que maintenant l'équipe va s'agrandir On aura plus de dépenses, on aura plus de charges Et du coup, on a fait un peu une sorte de point de situation Un peu sur les projets qui m'ont rentré Enfin les entrées financières qu'on aura Les sorties financières qu'on aura Et à chaque fois qu'on fait un petit peu ces points ensemble Qu'on regarde un petit peu plus le détail Je me rends compte en fait un peu de la pression, du stress Qu'il peut y avoir vraiment genre autour de moi Sur les épaules, dans la tête Et franchement, je ne vous cacherai pas Que cette période de recrutement, cette période d'avancée Cette période de croissance pour l'agence C'est assez stressant, honnêtement Je prends clairement un risque Vis-à-vis de la période qu'on a maintenant ici Je pense qu'on le voit quasiment toutes et tous C'est clair que oui, il y a moins de stabilité Moins de vision sur le long terme Mais voilà, c'est dans mes gènes J'aime bien prendre des risques Je kiffe ça en fait, c'est ce qui m'anime quasiment tous les jours Mais c'est vrai que chaque fois que je vois le détail Que je vois un petit peu les factures qui a payé Que je vois les sorties Que je vois tout ce qui se passe en termes d'admin Tout ce qui entoure en fait l'entreprise À chaque fois que je me penche un peu sur le détail Je me dis, putain, il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses Et c'est clair que là, la pression, elle est bien plus élevée Qu'il y a d'habitude Et forcément, vu qu'il y a des risques qui sont pris Il y a forcément derrière des conséquences possibles aussi Et voilà, c'est clair qu'il faut gérer avec ça Il faut clairement gérer avec ça Là, j'avais besoin justement de refaire du sport encore aujourd'hui Et je pense clairement que c'est un des points décisifs Qui différencie des entrepreneurs Je ne suis pas un grand fan de ce mot C'est un mot qui est un peu trop buzzword En gros, on dira des personnes qui ont des projets Des personnes qui ont des ambitions Et qui vont prendre des risques Qui vont mener des actions Qui vont oser en fait franchir le pas Peu importe le pas qu'on va franchir Il y a forcément des risques Il y a forcément des instants où on aura peur Forcément des instants où on aura des doutes Forcément des instants où ça va être plus dur que d'autres Mais c'est exactement à cet instant Que la différence va se faire Donc des personnes qui vont se laisser bouffer Par le stress, par le doute Par l'incertain Des personnes qui vont réussir un peu A continuer à avancer malgré ça A continuer à garder vraiment en tête leur cap Et pour vous dire je pense que l'exemple le plus parlant C'était il y a quelques mois en arrière C'était encore en 2020 Vers mi-fin 2020 Il y avait la fin d'un mois qui arrivait Je crois qu'il y avait genre 24 ou 25 jours Jusqu'à la fin du mois Là je me rends compte qu'il nous manque 40 000 francs Qu'à la fin du mois il y a plein de factures Qui arrivent maintenant en échéance Il y a la TVA Bref plein de trucs qui sont à payer Et je me rends compte qu'il nous faut 40 000 francs Pour réussir à payer les factures à la fin du mois Là je me rappelle Pendant quelques secondes j'ai été envahi à me dire Mais c'est impossible Ça va jamais le faire Comment est-ce qu'on pourrait faire et tout Et voilà le gros coup de rush Le gros coup de pression Où d'un coup on a l'impression que c'est impossible On se laisse bouffer par le stress pendant un instant Et on se dit Impossible Impossible, impossible, impossible Et c'est exactement là qu'il faut réussir à En tout cas c'est comme ça que je le fais personnellement Qu'il faut réussir à penser directement à la vision A ce qui nous anime Et de nouveau j'en parle souvent Mais pour moi toute ma vie C'est vraiment un combat Entre ce que je peux contrôler Et ce que j'arrive pas à contrôler Et il y a une phrase que j'aime beaucoup me répéter C'est Ne cherche pas la facilité Ne cherche pas à éviter les problèmes Cherche au contraire à travailler à fond ton mental Pour réussir à y faire face Et donc moi vraiment je vois Chaque fois qu'il y a un truc qui me stresse Chaque fois qu'il y a un obstacle Comme une sorte de défi Un obstacle où je me dis Mais c'est maintenant qu'il y en a plein Qui vont baisser les bras A moi de réussir à aller de l'avant Et en fait le truc qui me pousse Et qui me maintient un peu Et qui me permet vraiment de garder ce cap C'est la vision C'est la vision que j'ai en tête tous les jours Et je vous jure Mais elle m'anime Mais H24 est un de ses points Et en fait Au lieu de voir chaque fois le détail De me stresser par le détail Je reste tout le temps animé Par cette vision Par cette ambition que j'ai en tête Et par la passion qui me fait vraiment Vibrer les tripes tous les jours Et du coup pour ce mois par exemple Où il manque à 40 000 francs Bah clairement sur le coup je me suis dit Mais ça va jamais le faire C'est impossible Bah du coup forcément Que si j'allais penser comme ça tout le long Bah ça aurait été impossible que ça le fasse Clairement Et du coup je me suis dit Allez mec maintenant tu te focus à fond Sur ta vision Ce que tu veux réussir à accomplir Et chaque jour tu te lèves Et tu l'as en tête Tu la vois clairement Tu gardes ta vision Et tu peux contrôler ça Ça t'arrive à contrôler Et du coup en fait j'ai eu le feu au cul Pendant un mois complet Et je me rappelle Je téléphonais mais tous les jours A plein de boîtes potentielles A plein de clients potentiels J'envoyais plein de mails J'envoyais des lettres écrites à la main Vraiment j'ai tout fait pour me débrouiller à fond Et j'étais encore plus animé Par la passion Par la vision Par l'ambition clairement Et oui en fait De chaque fois se retourner Sur ce qu'on peut réussir à contrôler Et en tout cas c'est des personnes Qui voient cette vidéo Qui ont des projets Qui sont freelance Qui sont indépendants Qui sont entrepreneurs Qui sont patrons de boîtes Bah Il y a forcément des périodes Qui vont être super stressantes Forcément des périodes Qui vont être plus dures que d'autres Mais c'est exactement là A cet instant présent A cet instant exact Qu'il faut réussir à se différencier Qu'il faut réussir A se dire que c'est un défi C'est soit qu'on le soit Clairement Et que c'est là qu'on peut réussir A travailler son mental Et vraiment je suis fan de ça Je suis fan de travailler ce mental De me dépasser chaque jour Ça peut être sur le plan physique Le plan mental Le plan dans la vie de tous les jours Les problèmes qu'on peut réussir à avoir au quotidien Tout en fait de dépasser Et se prouver Personnellement Qu'on peut y arriver Qu'on peut réussir à avancer Et voilà pour cette vidéo C'était aussi pour montrer un petit peu Les côtés peut-être moins punchy Moins dynamiques Moins énergiques Mais Croyez à fond vos projets Laissez pas le stress Laissez pas la peur Laissez pas le doute Vous rongez Vous freinez Vous stoppez Au contraire Vraiment Acceptez Acceptez à fond Pas se battre contre Ce qu'il faut juste C'est trouver des solutions Pour réussir à avancer avec Malgré ça Et trouver des solutions Pour ne pas se faire aveugler Par ces éléments Mais avoir vraiment Le regard bien fixe Sans brouillard Sur ce qu'on veut réussir à atteindre Et moi perso Bah à chaque fois Que j'ai une période Un poil plus stressante C'est du sport Comme maintenant J'aime faire une petite heure De sport à fond Je me suis défoulé Pompe, boxe Bref plein de trucs différents Pour me défouler à fond Et Vider la pression Et C'est des fois Prendre du temps pour soi De se poser De se dire Ok Voilà Pourquoi je fais ce que je fais Où est-ce que je veux réussir à aller Qu'est-ce qui me motive Pourquoi j'ai commencé un jour Du coup si on se rappelle Pourquoi est-ce qu'on a commencé Ce qui nous motive tous les jours Et où est-ce qu'on veut réussir à aller Bah on se rend compte en fait Que les éléments qui nous stressent Sont pas si important que ça On peut réussir à les mettre de côté Je dis pas de faire l'autruche C'est pas d'être ignorant D'être débile Et de regarder devant soi Et puis se dire Ah tant pis c'est bon Je suis un jackass Je vais à fond contre le mur Au contraire Faut être conscient Il faut être conscient Que ces choses Nous entourent Mais faut pas qu'elles nous bouffent Clairement Bref Voilà pour cet épisode C'est un poil plus spontané Beaucoup moins travaillé que d'habitude Mais ça me plaît aussi Et j'espère qu'à vous aussi pour le coup On se retrouve du coup dimanche soir Pour l'épisode numéro 17 D'ici là Oubliez pas un truc Souriez à fond Ça fait une monte de différence Et lâchez rien Ça va être dur Ça va être galère Mais lâchez rien Accrochez-vous à fond Et je le répète encore une fois Ne cherchez pas la facilité Cherchez plutôt A renforcer votre mental Pour faire face Au défi de demain A dimanche soir